Neuf temps des gazettes que j'ai traduisées à l'empreux, j'ai trouvé l'histoire de Bollier. C'était un des chefs les plus remarquables des fameuses guerrillas. Il venait de ces temps, appelé à la nation, contre la tyrannie de Ferdinand, mais il avait échoué, avait été pris et pendu. L'empreux a dit, « Je ne suis pas du tout surpris de cette tentative en Espagne à mon retour de l'île d'Alba, sur des espagnols qui s'étaient montrés la plus écharnée contre mon invasion qu'ils avaient acquis. Les plus dérénommés, dont la résistance, s'adresseront immédiatement à moi, ils m'avaient combattu, disaient-ils, comme le tyron, ils venaient même pleuré comme un libérateur. Ils ne me demandaient aucune légère somme, disaient-ils, pour s'affranchir eux-mêmes et produire dans la péninsule une révolution semblable à la mienne. Si je vous avais un coup à Waterloo, je l'ai, l'insucurieux. Cette circonstance m'explique la tentative d'aujourd'hui. Nous doutons qu'elle ne se renouvelle encore. Perdonnons, dont sa fureur, à beau vouloir, serait avec rage son fêtre. Un de ce beau matin, et lui glissera de la main comme une anguille. Les gazettes finissent l'empereur dans son oisil. Défuitons mon atlas. J'ai eu la grande satisfaction de le voir. Enfin, ça aurait été sur le tableau. Généalogique, ce que je désirais depuis bien longtemps, car il l'est passé toujours. J'ai analysé devant lui, sur le tableau de l'Angleterre, la fameuse guerre de la Rosa Rouge et de la Rosa Blanche. Inintelligible pour le grand nombre de lecteurs, sont les succubes des paré-tableaux. Il y a été frappé de leur utilité et s'est mis alors à en procurer un grand nombre d'autres. Il observait à sa lue de Russie, qui serait bien difficile, sans se clou de suivre l'ordre irrégulier, de succession des dernières souverains. Il a été fort surpris à sa lue de France. C'était la démonstration singulaire qu'on débitait sept ou huit applications de la loi sénique. Louis XVI eut encore régné, comme si cette loi sénique n'eût point existé. L'empereur s'arrêtait beaucoup sur l'encadrement rigoureux et complet de ses tableaux. Il ne revenait pas de la quantité de points de ralliement que ses trouvaient indiqués. En si petit espace, l'ordre numérique du souverain s'intégrerait de génération l'ensemble de toute sa parenté. Est-il mérité ce qu'il m'avait déjà dit, ou à peu près que si il les a bien connus ? Il m'a fait venir un peu en obtenant un format plus commun de moi, coutu, et donc faire la peinture des lycées. Il ajoutait qu'il voulait voir toutes les histoires réimprimées avec des tels documents. Elle a le pris pour l'intelligence. Je lui disais que j'ai eu la même idée qu'elle avait déjà été discutée sur l'histoire d'Angleterre par Hume et que dans nos dernières événements, elle a les lettres sur l'histoire d'Allemagne de Pfeffeld, sur celle de France de Henault et sur l'histoire des Trois-Coronnes du Nord. Sous les quatre œufs, j'ai présenté à l'Empereux le capitaine de la Pfeffeld, qui partait le lendemain pour l'Europe et le colonel McCoy. Du régiment de Célande, ce brave soldat semblait au monument mutilé. Il avait un genre d'émoins, un coup de sabre lui traversait le front d'autres cicatrices couvraient son visage. Il était tombé sous le champ des batailles en calabre et demeurait prisonnier du général Portonon. L'Empereux lui fit une accueillie toute particulière. On pouvait voir qu'il y avait sympathie réciproque. Le colonel McCoy avait été méjeur du régiment Corse qui commandait le nouveau gouverneur que nous attendons. Le colonel McCoy disait à quelqu'un qui trouvait un homme tel que l'Empereux, qui pouvait bien m'a traité ici et qui supposait au général l'autre d'élévation pour ne pas penser que sa seule acceptation du gouvernement. Avant de l'île, il a non-sait qu'il viendrait améliorer notre condition. L'Empereux est ensuite monté à cheval. Nous avons remonté notre vallée accoutumée et ne sommes rentrés que vers les sept heures. L'Empereux continuait de se promener dans le jardin. La température était plus douce. L'éclair de lune charmant, le beau temps était revenu tout à fait. Dix, désormais l'Empereux allégurament dans son anglais. Et à l'aide du dictionnaire, un peu à toute rigueur s'est passé des mois. Ce progrès décidait, le ravissayant, la leçon s'est passée aujourd'hui à lire dans l'encyclopédie britannique. L'article d'Unil, dont il prenait occasionnellement quelques notes, peut se diter au grand Maréchal. Ici, il trouvait une citation de jeudi. J'avais entretenu l'Empereux qu'il avait jusque-là regardé comme absurde. Le grand Albuquerque propusait au roi de Portugal de tourner le Nil avant son entrée dans la vallée d'Egypte et de le rejeter dans la mer Rouge. Ce qui eut rendu l'Egypte un désert impracticable et consacré le cap de bon espérance pour la route unique du grand commerce des Indes. Bruce ne croit pas cette gigantesque idée, entièrement impossible. Elle frappait sergulièrement l'Empereux. Sur les cinq heures, l'Empereux est monté en calèche. La promenade a été extrêmement agréable. La précaution d'avoir fait battre quelques arbres a triplé. L'espace primitif a créé plusieurs circuits naturels. Au retour, on a profité de la belle soirée et pu se promener longtemps dans le jardin. La conversation a été de plus intéressante. Les sujets étaient en grande et profonde. C'était sur les diverses religions, l'esprit qui les avait dictées, les absurdités, les ridicules, dont on les avait extrait, les accès, que les avions dégradées, les objections qu'on leur avait opposées. L'Empereux a traité tous ses objets avec sa supériorité ordinaire. 11. L'Empereux a nous aujourd'hui l'article égyptien dans l'encyclopédie. Et on a recueilli des notes qu'il ne laissait pas que de lui être utile pour sa campagne d'Égypte. Cette circonstance à lui est très agréable. Elle lui fait répéter plusieurs fois le jour combien il se trouve heureux de ses progrès. Il est défié qu'il peut déchirmer l'euté de seul. Sur les quatre heures, j'ai suivi l'Empereux dans le jardin. Nous y avons promenu pendant quelques temps. Bientôt après, on est venu nous rejoindre. La température était fort douce. L'Empereux a observé le camp de notre solitude. C'était dimanche. Tous les ouvriers étaient au loin. Il a ajouté qu'on ne nous accuserait pas du moins de se passionner d'intente poursuite de plaisir. En effet, il est difficile d'imaginer plus d'uniformité, de plus d'absence, de toute diversion. L'Empereux soutient sa situation d'une manière admirable. Il nous surpasse tout de beaucoup pour l'égalité de son caractère et la sérénité de son âmeur. Il était difficile d'être plus sage et plus tranquille que lui, disait-il, et se coucher à dix heures, ne se lever, c'est-à-dire ne sortait que cinq ou six heures. Sa vie extérieure n'était donc que qu'au début des quatre heures, c'était celle d'un vrai prisonnier qu'on tire chaque jour de son cachot pour le laisser respirer. Mais que des travaux chaque jour que des pensées dans son long intérieur. Au sujet du travail, l'Empereux disait qu'il se trouvait aussi fort qu'il n'avait jamais attaqué qu'il ne se sentait ni flâterie ni osé en croire que ce fut qu'il se tenait lui-même à du peu défi de tous les derniers événements dont il avait été l'objet. C'était du plomb, disait-il, qui avait glissé sous le marbre. Les poids n'avaient pu comprimer les ressorts. Il ne l'avait pas brissé. Il s'était relévé avec son tout son. Elle l'a cité. Il n'imaginait personne au monde qui est mieux qu'elle lui eut. Se pliait à la nécessité. C'était là, disait-il, le vrai triomphe de la raison et de l'âme. L'heure de la collègue est arrivée. En allant la joindre, l'enfant a aperçu la petite hortense, la fille de Mme Bertrand, qui lui plaît beaucoup. Il la fut venue, l'a embrassée tendrement deux ou trois fois, et a voulu la prendre en voiture avec le petit tristin de Montalot. Durant la course, les grands maréchats qui venaient de parcourir les papiers récomptaient divers bons mots et caricatures qu'ils y avaient trouvés. Ils nous ont cité une assez piquante. Toutes actions composées dans le tableau. Nous n'étions Napoléon dans le nom à la princesse d'Asphète pour la jeter au feu. La lettre, dont la disparition souvient son mari, au bas était, acte tyrannique d'un usurpateur. Les pendants étaient de toute autre nature. Cela nous a conduits à raconter à l'empereur en fous des caricatures dont nous avions été annoncés après la restauration. Il en était beaucoup qu'il l'enfant amusait une sur tout la fissureur. C'était un changement de dynastie. L'empereur a observé qu'ici des caricatures venguant quelques fois le malheur, elle harcelait sans cesse le pouvoir. Et combien on n'a tant pas fait sur moi, disait-il. Alors, il nous en a demandé quelques-unes parmi toutes celles que nous avons citées. Il a fort applaudi celle-ci comme fort jolie et d'un fort bon goût. C'était le vieux George III qui, de sa côte d'Angleterre, jeté en colère à la tête de Napoléon sous la rive opposée. Une énorme pétière avant-dix ans va te faire sucre. Sous-titrage Société Radio-Canada